j'espère que vous allez bien cette nouvelle vidéo je vais vous faire le bilan de mois de juillet donc du challenge de la passe miroir qui avait été créé par amita books donc comme vous avez pu le voir dans le titre ce n'est pas un bilan très très positif mais bon c'est quand même assez bien j'ai au moins lu quelques livres j'aurais pu faire mieux ça c'est sûr mais avant de commencer la vidéo j'aimerais vous annoncer quelque chose bon c'est rien c'est juste une vidéo qui arrive sur la chaîne très bientôt mais vous pouvez participer aussi de votre côté et me dire me donner le résultat en fait donc c'est juste un défi que je me lance qui est de choisir cinq livres en cinq minutes et je propose de participer mais vous verrez tout ça dans la vidéo de dimanche prochain avec toutes les informations les explications les règles du jeu et donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et vous pouvez bien sûr participer de votre côté ça je l'ai dit déjà donc voilà donc je vais commencer avec le bilan plus quelques livres que j'ai lu aussi pendant le mois mais vous les connaissez déjà parce que j'en ai parlé pendant mon challenge 7 jours 7 livres donc voilà il y a déjà frappe toi le coeur mais il n'était pas dans le challenge il me semble donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur celui-là de toute façon vous avez déjà mon avis ensuite il y avait mercure donc encore une fois dame et linoton et publié aux éditions le livre de poche mais ça aussi vous avez mon avis le tome 1 et le tome 2 de percy jackson écrit par écrit ordan et publié aux éditions le livre de poche jeunesse et robert des noms propres d'amélie d'amélie notan publié aux éditions albin michel il y a aussi un coup de coeur donc la sélection le tome 1 et le tome 2 donc je vais finir avec ces deux livres là puisque j'en ai pas parlé dans mes précédentes vidéos donc je me dis que vaut mieux finir par le meilleur donc voilà je commence tout de suite avec les deux romans d'amélie notan les trois romans d'amélie notan alors j'aime beaucoup sa façon d'écrire on ne sait jamais exactement de quoi ça va parler au début que ce soit pour les trois romans on ne sait jamais un peu plus celui là puisque le résumé était un peu plus un peu plus détaillé mais il y a toujours des surprises et des événements auxquels on ne s'attend pas et c'est ce que j'aime en fait dans ces romans c'est ce qui rend ces romans vraiment très intéressants et intriguants en fait parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la fin on n'en a aucune idée et vraiment on a envie de connaître la fin de continuer jusqu'au bout et c'est très rapide à lire tous ces romans sont très petits mais ce n'est pas parce que c'est très petit que ce n'est pas intéressant et justement ça se lit tellement rapidement qu'on ne les voit pas passer en fait et voilà j'aime beaucoup donc je vais maintenant passer à Percy Jackson vous avez eu mes avis mon avis pour le tome 2 dans le challenge 7 jours 7 livres donc ça ne change pas j'aime beaucoup cette saga c'est vraiment une saga super intéressante et qui a quelque chose en fait de c'est pas le pitant il y a plein d'actions plein d'intrigues et vraiment le fait que ce soit avec des dieux grecs et tout ça je trouve que on ne parle pas assez de la mythologie et là que ce soit dans un livre comme ça pour les jeunes c'est absolument génial donc je ne vais pas m'éterniser sur cette saga puisque j'en ai parlé dans le challenge 7 jours 7 livres et dans ma dernière vidéo dans mon avant dernière vidéo mais voilà donc maintenant je passe ah non avant de vous parler du meilleur je vais vous parler des livres que j'ai commencé alors oui ce n'est pas parce que je ne les aime pas c'est que je ne sais pas comment l'expliquer mais je n'avais pas très très envie de lire ou j'avais envie de lire qu'un seul livre en particulier et je me forçais à lire les autres donc j'ai préféré arrêter ma lecture plutôt que d'arriver à un point où je n'aime pas la lecture je n'aime pas le livre que je lis ça aurait été dommage donc voilà j'ai mis sur pause mais je vais recommencer tout ça ce mois-ci j'ai le temps et je devrais avoir fini le livre que je voulais absolument lire donc ça ça va m'aider à me concentrer un peu plus sur mes lignes alors il y avait la passe miroir alors ceux qui adorent la passe miroir je m'excuse j'adore mais vraiment j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et je vais vraiment lui laisser sa chance donc je vais attendre que ce soit le bon moment comme vous pouvez le voir il ne me reste pratiquement rien à lire c'est une histoire que j'adore même s'il y a un personnage qui m'embête vraiment et qui a fait au début que justement j'avais plus de difficultés à rentrer dans l'histoire je n'avais pas en fait très très envie mais voilà ça s'améliore au fil de l'histoire mais ça ça a été quelque chose qui m'a bloquée mais honnêtement c'est une super saga je n'ai pas lu les autres bien sûr puisque c'est la première fois que je lis le tome 1 mais je vais sûrement lire la suite puisque c'est un livre super intéressant donc ça a été écrit par Christelle Dabos et publié aux éditions Paul Fiction donc Gallimard Jeunesse et c'est un univers en fait très complexe où on suit Ophélie une fille qui vient de l'arche Anima donc elle peut traverser les miroirs lire les objets donc pas lire comme quand on lit un livre non lire réussir à décrypter le passé d'un objet et donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture et elle va devoir se fiancer avec quelqu'un du Paul donc Thorn et ça se passe pas super bien et c'est justement ce personnage là qui m'a beaucoup énervé mais voilà donc en fait on va suivre son aventure comment ça se passe les fiançailles le mariage et ça c'est super intéressant c'est un univers super bien développé et c'est vraiment impressionnant en fait comme lecture mais voilà c'est assez long à lire c'est écrit tout petit et voilà mais je pense que c'est juste que je l'ai commencé au mauvais moment donc je vais maintenant passer au prochain livre parce que je ne vais pas passer des heures sur chaque livre sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps donc il s'agit de Messieurs les enfants de Daniel Peinac Publieuse édition Folio alors je l'ai commencé je suis au chapitre 8 j'aime beaucoup le début franchement je ne m'attendais pas du tout à ça mais c'est assez drôle et voilà j'ai qu'une envie c'est de connaître la suite mais je n'arrivais pas à rentrer en fait dans l'histoire pas que c'est compliqué à lire ou voilà mais je pensais trop au roman que j'avais envie de lire donc j'ai mis sur pause je me suis dit que je pourrais beaucoup plus facilement profiter de ma lecture après avoir fini l'autre livre et je ne vous ferai pas de résumé du début puisque ce serait dommage de vous gâcher la surprise mais honnêtement je vous le conseille et maintenant je vais passer au prochain et oui dans une de mes premières vidéos je vous en avais parlé et d'ici là je n'ai avancé que de quelques pages mais voilà c'est un livre que j'aime beaucoup mais même problème que pour les deux autres je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire donc mais je peux vous conseiller en fait c'est l'histoire d'une fille qui est populaire et qui un jour est pas assassinée puisqu'elle survit mais mais voilà elle va chercher justement qui a essayé de la tuer pourquoi et je trouve que ça c'est super intéressant je ne lis jamais ce genre de roman mais le début m'a bien intéressée mais j'ai beaucoup aimé le début donc je lui laisse sa chance et voilà bon il faut juste que je trouve le temps de le lire et comme tous les autres mais pour le mois d'août je vais me lancer le défi de lire tous les livres que j'ai commencé et de lire certains livres que je vais lire pendant le challenge de la passe miroir puisque j'ai très envie de lire donc voilà maintenant je vais passer au meilleur de la vidéo et oui j'ai eu un coup de coeur ce mois-ci et c'est mon coup de coeur de l'année donc il s'agit de la saga la sélection le tome 1 que j'avais lu pendant mon challenge 7 jours 7 livres et que j'avais absolument adoré je l'ai lu en une journée un peu plus d'une journée et franchement c'est une super lecture l'univers est génial j'ai aussi découvert un style de livre que j'aime beaucoup donc la dystopie voilà c'est une saga que je vous recommande vraiment elle est super intéressante et voilà donc j'avais adoré le tome 1 alors le tome 2 elles ne sont plus que 6 et il se passe énormément de choses bien sûr l'esprit de compétition se réveille un petit peu puisqu'elles ne sont plus que 6 justement donc ça j'ai trouvé ça un petit peu pas dommage mais ça m'a un peu énervée qu'il y ait un esprit de compétition aussi fort mais ça ne change rien au fait que c'est une super lecture vraiment c'est absolument génial le personnage principal donc America est vraiment attachante on s'attache à tous les personnages sauf certains puisqu'il y en a une vraiment insupportable mais bon je ne vous en dis pas trop ce serait un peu dommage mais voilà on n'a pas envie de lâcher l'histoire c'est super rapidement super facilement voilà et le livre qui m'a posé tant de problèmes pour les autres c'était le tome 3 que j'avais très envie de commencer après avoir fini le tome 2 donc je je n'avais qu'une envie c'était de le commencer donc c'est ce que j'ai fait je vais le commencer je l'ai commencé hier bon pas beaucoup le premier chapitre seulement mais je vais sûrement le finir ce week-end on est déjà dimanche mais ça devrait être fini cette semaine et ce sera la fin de cette saga mais bien sûr je vais la relire c'est une saga qui est juste incroyable et voilà donc désolée si je le répète un petit peu trop mais ça a vraiment été une saga coup de coeur pour moi donc franchement lisez-la c'est ça en vaut la peine c'est pas un livre qui est bon mais qui n'est pas forcément génial c'est vraiment une saga absolument géniale et ça a été écrit par Kiraka c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse et donc comme vous pouvez le voir c'est un best-seller donc ça prouve que c'est une super saga donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau concept qui avait l'air super intéressant donc j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo aussi vous aura plu donc bonne lecture d'ici dimanche prochain et et voilà au revoir j'espère 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 j'espère